Je le relance maintenant, voilà. Alors je suis Philippe Poirson, je suis ex-journaliste blogueur sur vapolitique.blogspot.ch sur les questions de réduction des risques liés à la consommation de nicotine, notamment avec le vapotage. Oui ? D'accord. J'habite à Genève, en Suisse, donc, où l'ICOS est commercialisé depuis août 2015. Alors, la machine, il y a d'abord un boîtier pour recharger, duquel on sort un morceau qui ressemble un peu à un gros skilot ou un gros feutre, dans lequel on met ce qu'ils appellent un stick, mais c'est une cigarette raccourcie. On l'allume, il faut attendre quelques secondes, peut-être, alors je ne suis plus tout à fait sûr, parce que ça fait un moment que je l'avais testé, je dirais 15 secondes, pour qu'il chauffe. Et après, on lance la consommation et ça se fume, je vais dire d'un trait. On n'est pas à une seule taff, mais on ne peut pas le reposer et reprendre. La cigarette se fume d'un coup. Les saveurs, ce n'est pas comme une cigarette, il n'y a pas ce goût très fort et prenant d'une cigarette. Donc, les fumeurs trouvent souvent que c'est un peu cendrier froid, on va dire. Pour un vapoteur, le premier effet très fort, c'est que c'est un shoot de nicotine extrêmement fort. Donc, c'est une raison pour laquelle je n'ai pas du tout insisté dans la consommation, c'est que j'avais peur de raviver, comme ex-fumeur, de raviver tout le circuit de mes récepteurs nicotiniques. Et ça a été confirmé par une connaissance qui est retombée dans le tabagisme. alors qu'elle avait arrêté de fumer, avec le vapotage, en croyant que... Ah, c'est... Oui. Alors, oui, le shot de nicotine, il est vraiment... il est très fort. Donc, ça peut correspondre à des gens qui sont fumeurs et qui ne réussissent pas à arrêter de fumer avec le vapotage, par exemple, ou d'autres substituts nicotiniques, parce que, justement, il n'y a pas le shoot de nicotine approprié. Ça peut être une solution, mais pour des gens qui sont déjà sur des logiques d'arrêt, de sevrage, il faut se méfier. Et puis, après, le goût, pour moi, c'est très décevant. C'est pas... on n'est vraiment pas sur quelque chose d'agréable en termes de goût, c'est... il y a déjà très peu de choix, c'est pas... Il n'y a pas de... il n'y a pas la sensation, aussi, en termes de... du volume qu'on peut avoir avec le vapotage, où on sent qu'il y a quelque chose qu'on... qu'on inhale, et qu'il y a aussi avec la cigarette, même si c'est différent. Là, on est sur... sur des choses un peu... un peu évanescent, comme sensation, donc c'est pas très... C'est un peu frustrant, je trouve. Euh... Non, 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 c'est justement, c'est comme une cigarette. Comme une cigarette... euh... Comme une cigarette dite industrielle, celle déjà entubée... C'est-à-dire, on l'allume, et puis, elle s'arrête pas de se... de se consumer. Donc, on est... on peut prendre plusieurs taffes, je crois que c'est calculé pour 7 à 8 taffes, euh... mais on peut pas... on peut pas... contrairement au vapotage, on peut prendre 2 taffes, reposer l'appareil, et... 20 minutes après, reprendre 2 taffes. Et on n'est pas obligé d'en consommer 10 ou 15, on fait comme on veut. Là, on perd cette maîtrise. C'est... c'est la cigarette elle-même qui... qui pose le rythme de consommation. Comme les cigarettes... ouais, c'est... à ce niveau-là, c'est vraiment très... formaté, cigarette. On reste dans le... le... la forme de consommation des cigarettes. Et c'est du... c'est une cigarette. Alors... c'est... alors là-dessus, je... mon témoignage n'est pas très... c'est un peu difficile, parce que je l'ai essayé déjà un an après avoir arrêté de fumer. Euh... je dirais que c'est aussi fort, en tout cas. Mais... bon... je... avec la réserve que... voilà, c'est pas un test... j'ai pas fumé une cigarette et... euh... dans le même... au même moment. Parce que je... voilà... je me méfie de... je veux pas retomber dans le tabagisme, même si je veux essayer ces choses pour voir... Alors... euh... L'administration est plutôt pour, puisqu'ils ont interdit la vente de liquide de vapotage nicotiné, pour... clairement, pour... euh... donner plus de chance aux produits de Philippe Maurice de prendre des parts de marché. Euh... il y a... tout de même des organisations anti-tabac qui... euh... qui sont méfiantes. Il y en a d'autres qui voient ça comme un produit de réduction des risques. C'est-à-dire, pour les gens qui... qui veulent continuer de fumer... euh... de la même manière qu'ils fument des cigarettes, et bien... probablement que ça réduit... euh... l'impact sanitaire par rapport aux cigarettes habituelles. Euh... donc il y a différentes... il y a différentes positions. Euh... et... euh... la mienne, c'est que je me méfie de la... la prise de pouvoir d'une entreprise qui est... qui est très puissante financièrement et qui a... qui a une grande expérience du lobbyisme euh... par rapport aux consommateurs, parce que, évidemment, plus il y a de produits différents, plus il y a de... de concurrence, plus les... les usagers et consommateurs ont le pouvoir. Et... qu'on est face à... à des olicopoles, il y en a moins. Euh... donc... oui, il y a... en tout cas, il y a quelques discussions qui... qui sont... qui sont faites... euh... à la télé, euh... il y a... 4 ou 5 jours, il y a eu un petit documentaire sur le sujet. Euh... notamment aussi parce que... B.A.T. British American Tobacco, euh... vient de... juste de lancer son... son concurrent direct à l'Aikos, qui s'appelle Glow, et qui est aussi euh... une cigarette de tabac chauffé. Donc ils viennent euh... concurrencer Philippe Maurice sur ces terres. Donc euh... voilà... c'est un peu... c'est la RTS, la radio-télé suisse romande qui euh... qui avait titré euh... la guerre euh... la guerre euh... la guerre du tabac commence en Suisse, je crois. Alors nous, on n'a pas un système de buralistes en Suisse. Il n'y a pas de... il n'y a pas de préposé euh... de l'administration qui... qui soit... qui est le monopole de la vente de tabac. Euh... on en trouve euh... aussi au supermarché et euh... euh... il y a euh... ce qui ressemble au buraliste, c'est les kiosques. Mais euh... ils sont pas... ils n'ont pas ce monopole. Euh... Euh... effectivement, c'est quand même plutôt vendu dans ce circuit-là. Euh... c'est même pas tous les kiosques, c'est certaines franchises de kiosques qui... qu'ils ont ce... cette vente. Euh... Euh... les chiffres de vente sont... on n'en connaît pas d'indépendants. Philippe Maurice dit euh... avoir pris euh... 1,6% du... du marché avec ce produit. Mais... c'est très flou euh... il donne ce chiffre sans aucune précision. Donc on ne sait pas s'il compte le... le prix de la machine qui coûte 80 francs, l'équivalent de l'achat de 10 paquets. Ou seulement la vente des cigarettes elles-mêmes qui coûte 8 francs euh... même prix qu'un paquet de cigarettes habituel. Donc euh... évidemment s'il compte la vente de la machine comme s'il vendait... vous voyez ce que je veux dire dans le calcul de... de la part de marché, il la gonfle un peu. Euh... ils disent aussi que 5% des gens qui ont utilisé Lycos se sont convertis totalement à Lycos. Euh... mais bon, si c'est 5% de ce 1,6%, ça fait pas beaucoup de monde. Donc il n'y a pas... voilà. Et sur ce que... moi je vois à Genève, il y a très très peu d'utilisateurs. Mais on me dit que dans d'autres villes, il y a un peu plus. Parce que ils ont aussi... Euh... Lausanne. Euh... ce qu'on m'a dit, il y a plus de consommateurs sur Lausanne. où ils vont... ils veulent ouvrir une sorte de... de quelque chose qui est entre le bar et le... le... l'Apple Store pour Lycos, dans l'esprit. Euh... qui a soulevé quelques... quelques oppositions politiques sur le fait que... ils allaient pas être autorisés à laisser les gens fumer Lycos à l'intérieur, etc. ce qui était peut-être le projet initial. Euh... Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont engagé des gens... euh... vraiment des chasseurs de... des chasseurs de têtes, en quelque sorte, qui sont payés en partie au mérite d'arriver à faire... euh... consommer Lycos à des gens. et qui doit faire un suivi après... pendant... euh... quelques semaines de la consommation pour voir s'ils ont... s'ils sont convertis ou pas totalement. Euh... ceci... aussi dans le but de nourrir un dossier... euh... qui a été déposé à la FDA, aux Etats-Unis, pour faire... euh... homologuer leurs produits sur le marché américain. Donc euh... il y a un marketing assez agressif dans... dans certains lieux. Ces gens-là, c'était plutôt sur Zurich et Lausanne, donc... euh... euh... à Genève... Il est acté, euh... mais la... la commune de Lausanne, euh... le... le parlement de la commune de Lausanne, euh... a refusé euh... de... qu'il puisse être fumeur. euh... mais ils ont déjà acheté le lieu, ils sont en train de le... le rénover, ils attendent euh... les dernières euh... euh... autorisations administratives pour l'ouvrir. euh... c'est dans le quartier euh... euh... le quartier du Flon, de Lausanne. Quartier assez vivant, euh... avec euh... pas mal de bistrots pour les jeunes, etc. euh... Et... bah ça euh... je... c'était pas clair. Ça, je peux pas vous répondre parce que euh... euh... Philippe Maurice, c'était pas très clair dans sa communication. Ils ont un peu... ils ont... ils ont un peu frayé, ouais, euh... sur quand... euh... Ah ! Alors le... dans le gros stylo, il y a euh... euh... en fait, il y a euh... il y a un trou dans lequel on va mettre la cigarette. et au bout de ce trou, en fait, il y a une euh... une euh... une broche qui est faite de... d'un... d'un alliage assez particulier qui... qui chauffe et qui est pilotée par euh... une petite puce électronique. Et donc euh... euh... pendant les quelques secondes où on doit attendre, elle euh... elle préchauffe le tabac. Et ensuite, quand on appuie euh... sur le bouton et qu'on aspire, on inhale une vapeur de... de tabac. À savoir quand même qu'il y a une légère combustion, très très légère par rapport à une cigarette normale, mais il y a un peu de monoxyde de carbone. Donc ils sont pas totalement réussis à enlever euh... la combustion euh... euh... en sachant que voilà, c'est autour de 350 degrés euh... euh... la température euh... à laquelle euh... cette vapeur se... se produit. Euh... euh... Dans l'ensemble, on est quand même sur euh... euh... il manque d'études indépendantes, mais sur les premiers éléments qui... qui sont sortis, on est quand même sur une réduction des risques euh... euh... net par rapport au fait de fumer des cigarettes euh... euh... ouais, fumer des cigarettes combustibles habituelles. euh... euh... mais on est aussi à un niveau quand même de... de... de toxiques et de nocifs nettement plus élevés, que le vapotage. En plus de... en plus de la perte de maîtrise euh... c'est une chose que je pense qui est important pour euh... les usagers, c'est que quand on vapote, on peut maîtriser le taux de nicotine qu'on... qu'on met dans le liquide. on peut prendre du liquide à... à... à 18 mg ou à... à 6 mg, etc. on peut... on peut... on peut moduler. Là, on peut pas moduler. C'est la cigarette qui pose la chose. euh... il y a pas de moyen de moduler, notamment dans le temps, si on est dans une logique de vouloir réduire sa consommation de nicotine, pour aller vers un... un sevrage ou... ou juste une réduction de consommation. Là, on a aucune maîtrise euh... là-dessus. les goûts, ils sont aussi imposés par euh... par Philippe Maurice. Il y en a deux ou trois. euh... il y a pas... et c'est un format propriétaire aussi. euh... c'est-à-dire qu'on peut pas prendre n'importe quelle cigarette, on peut pas non plus prendre la cigarette du concurrent euh... qui vient de sortir. C'est... elles sont spécifiques à l'appareil. On est captifs du... de la cigarette chauffée euh... euh... pour laquelle on a acheté le... euh... l'appareil de base. Voilà. OK.